Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un jeune qui vivait d'apparence, comme on dit. C'est-à-dire que quand j'étais avec mes amis, je me sentais bien, je me sentais fort. Mais quand j'étais tout seul, j'étais une personne timide, on pouvait facilement me démotiver, je n'avais pas confiance en moi. Que ce soit à l'école, au foot, dans toutes les choses que je faisais, lorsqu'une personne me disait « tu ne peux pas », j'abandonnais. Et vraiment, comme je vous dis, même pour sortir dehors, il fallait que je sorte avec mes amis pour me sentir bien. C'est quelque chose que je faisais, il fallait que je sois en présence de mes amis parce que sinon, ça n'allait pas le faire. Et vraiment, c'était vraiment ça, c'était apparence. Parce que même à la maison, il y avait des problèmes, des disputes, des querelles entre mes frères et soeurs, entre mes parents et même ça, ça jouait aussi dans mon mental. Quand j'allais à l'école, je pensais à ces pensées-là, ça me démotivait même pour travailler. Le problème à la maison, c'était Dieu, vraiment parce que ma mère a été malade. Et vraiment, ça m'a apporté de la haine à l'intérieur de moi. Et c'est comme si je n'aimais pas ma mère en fait. Et quand elle me parlait quand il y avait des querelles, il arrivait même des fois où je rendais les coups à ma mère ou je frappais mes frères et soeurs. C'était vraiment ça tout le temps à la maison et ça m'a vraiment abattu pendant toute ma jeunesse. En fait, c'est ma mère qui m'a invité parce qu'elle venait le dimanche avec mon petit frère. Et un jour, il m'a proposé de venir à l'église et j'ai accepté. Parce que je croyais en Dieu, mais ce n'était pas trop ma tasse de thé de venir à l'église. Mais un jour, je me suis dit, je me suis dit Dimitri, vas-y. Et je suis allé, voilà. Vraiment, la première fois que je suis venu, j'ai été touché par la parole du pasteur. Comme s'il s'adressait directement à moi, qu'il parlait de ma vie. Et directement, j'ai commencé à venir chaque dimanche. Lorsque je suis arrivé quelques temps après, il y a eu un propos qui était nommé le jeûne de Daniel. Vraiment, ce jeûne de Daniel, ça a été comme une porte pour moi que j'ai saisie, une opportunité que j'ai saisie, comme je pourrais dire, de vraiment avoir Dieu dans ma vie, de vraiment de l'avoir à 100%. Et ce que j'ai fait, j'ai mis tout ce qui était dit, tout ce qui est dit en pratique afin de me rapprocher à 100% de Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait se sacrifier tout ce qui était télévision, tout ce qui était ordinateur. Alors que j'étais un grand fan de football, je ne ratais pas un match, mais j'ai quand même mis tout ça de côté. Il fallait aussi séparer de ce qui était ami, tout ce qui avait une barrière entre moi et Dieu. Et je me suis dit, Dimitri, vas-y, fonce, c'est maintenant ou jamais. Je suis allé et j'ai vu vraiment la grandeur de Dieu de ma vie à travers du baptême du Saint-Esprit. Parce que juste après ce propos, Dieu m'a béni. Après, j'ai participé à un grand nombre de propos comme la campagne d'Israël, comme des propos spirituels, comme le propos de la prophétie, le propos sans peur par exemple, et d'autres. Et en fait, pendant ces propos, c'était comme un défi pour moi, que je faisais, que je défiais Dieu en fait, pour qu'il vienne à bénir ma vie. C'est comme si je disais, Dieu c'est maintenant ou jamais, soit tu bénis ou soit tu prends ma vie. Et vraiment, j'ai allé à 100% sans doute, sans douter, sans peur. J'allais et je me jetais entre les mots de Dieu et chaque chose qui était dit, chaque chose m'était en pratique. Vraiment, Dieu, il m'a béni en tout vraiment, en toute chose. Que ce soit dans ma vie spirituelle, il m'a apporté cette paix à l'intérieur de moi, cette tranquillité. Et vraiment, je suis une nouvelle personne, je ne suis plus la même. Et je ne suis plus timide, je n'ai plus cette tristesse envers ma mère. À la maison, je ne suis plus violent. Mes frères et sœurs ont remarqué un grand changement à l'intérieur de moi. C'est vrai que je ne suis pas encore parfait à 100%, mais ils ont vu que je ne suis plus violent. Aucune insulte, que je les aide, que je suis serviable. Ma mère aussi a vu que je suis serviable envers elle. Je me suis révolté contre toutes ces choses qui étaient contre moi, toutes ces critiques. Et c'est ça qui m'a fait réussir maintenant, avancer. J'avais toutes les choses que les profs me disaient, je ne pourrais pas réussir et j'ai tout réussi. C'est-à-dire le bac, par exemple, et le BTS. Et vraiment, même les profs ont été surpris de ce changement. Ils se sont dit comment ça a été possible. Mais je l'ai fait grâce à Dieu. Merci.